Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale aujourd'hui un petit colis qui me vient de taïwan et qu'est ce que c'est donc j'ai été contacté par ace tech vous connaissez tous cette marque pour ses traceurs ou ses chrony de qualité je possède d'ailleurs un traceur et un chrony de chez eux et ils m'ont contacté pour faire des vidéos avec eux en fait dans l'idée c'est de faire trois vidéos avec eux parce que je vais présenter chaque mois jusqu'à décembre un traceur de la gamme ace tech en ce mois d'octobre je vais vous présenter le brighter si que j'ai reçu pour commencer cette première vidéo avec ace tech je vais carrément vous montrer tout ce qu'ils m'ont envoyé pour que vous découvriez ce qu'il ya à venir dans les mois prochains donc ça a été très bien emballé un petit carton sympa venu très rapidement la bulle pour protéger très bien on a ici à ça j'imagine ah oui oh oui bah ils m'ont envoyé de la bille traçante de chez ex tech bah merci à vous ça m'évitera de taper dans les miennes et on en a deux ici pas de petits patchs dommage pour commencer on a donc le ace tech bifrost qui viendra le mois prochain je vais commencer par le brighter si ça c'est celui que je vais tester aujourd'hui dans cette vidéo le brighter si est ici on a le ace tech blaster très bien donc voici donc tout ce que j'ai reçu de chez ex tech c'est déjà vraiment pas mal donc comme vous l'expliquer là dans cette première vidéo on va tester le brighter si au mois de novembre on testera le bifrost et au mois de décembre on testera le blaster donc il y aura une vidéo par mois et on commence donc aujourd'hui avec le brighter si alors découvrons donc le brighter si donc déjà c'est une très belle boîte très sympa on y voit une photo du traceur en question un code qr à flasher si vous avez envie ici quelques petites specs à l'arrière qui nous explique deux trois choses alors à l'intérieur on trouve un petit câble de chargement le traceur bien abalé mais on a une petite ticket qui nous dit quoi ok bon en gros faut la recharger la première fois complètement lors de la première utilisation et faut penser à la recharger à peu près tous les deux mois ça fonctionne sur une batterie lipo histoire de paniquer la batterie il faut mieux le recharger temps en temps dans le fond on a l'adaptateur donc ça ça doit être le 14 mm vers le 11 mm voilà et le petit manuel très bien voilà le contenu de la boîte on va aller observer un petit peu le manuel quand même un manuel sous forme de dépliant nous on va se fier à l'anglais parce que c'est ce qu'on connaît à peu près donc voilà ça va vous guider sur l'utilisation de la première fois avec le traceur etc le diagnostic avec les lettres de couleur le manuel je vous laisse le lire si vous achetez le traceur c'est parce qu'il nous intéresse le plus dans la vidéo pour embarque on peut quand même noter qu'il ya bien un manuel contrairement à d'autres produits qui viennent d'asie qui n'ont rien du tout et bien découvrons le brighter hop on va le sortir de son petit emballage plutôt qu'ali c'est construit en aluminium alors je ne sais pas si ça c'est un petit embout de rechange enfin bref parce qu'on a déjà un ici au bout là eh bien pour commencer moi je vais aller le mettre en charge parce qu'il est tout neuf et qu'il n'a pas servi donc comme c'est indiqué dans le manuel eh ben je vais aller mettre en charge donc vous avez du bol parce que vous voyez la suite directement moi il va se passer un peu de temps donc à tout à l'heure eh bien découvrons le brighter hop bon sinon pour le traceur en lui même il est quand même bien construit il est en aluminium donc un bon matériau ici on a le pas de vis 14 mm ccw donc c'est un pas de vis qui est en plastique donc faites attention au filetage on sait pas un plastique de merde loin de là il est même de bonne qualité à l'avant on a le petit capuchon qu'on peut dévisser il lui aussi est en plastique donc ils vous en fournissent un deuxième si jamais vous perdez le premier voyez et puis ballon découvre l'intérieur du traceur on a la prise pour recharger ici avec le micro usb qui fournit puis bon niveau à la batterie etc normalement si je le secoue voilà il démarre hop il flash et tout va bien donc vous voyez en fait faut vraiment juste le secouer pour qu'il démarre c'est pas compliqué il va s'éteindre tout seul au bout de cinq minutes mais il ya bel et bien une technique pour l'éteindre complètement sans avoir à attendre la fin oui et que là il flash il est bel et bien allumé la technique c'est d'avoir un stylo on va glisser l'intérieur on va attendre ça cinq fois et voilà vous voyez on a éteint le traceur donc là il est entièrement éteint donc parfait on n'est pas obligé d'attendre qui s'éteigne tout seul par exemple on a aussi un mode diagnostic dans ce traceur pour vérifier que tout va bien la technique c'est de prendre un stylo et de le mettre à l'intérieur il va flasher en vert et il va faire un bip ça ça veut dire que tout va bien par contre s'il flash en rouge et qu'il bip trois fois la filet c'est qu'il ya un problème voilà vous voyez tout va bien bon il a flashé en vert donc tout va bien honnêtement en ce qui concerne déjà la recharge du traceur donc il va falloir dévisser la partie avant juste ici la recharge est ici en micro usb avec le câble fourni donc je vous mettrai un plan où il ya la recharge pour vous indiquer la charge c'est pas compliqué il va faire un espèce de battement de coeur en couleur donc par exemple la charge de 3 à 30% il va clioter en rouge de 30 à 60% on sera sur du orange qui sera à la moitié du chargement de 60 à 99% on sera en vert et lorsque la led est complètement éteinte le chargement sera complet je vous montrerai ça en vidéo vous allez voir j'ai fait un petit plan tout à l'heure exprès pour ça pour indiquer le déchargement du traceur il y aura un flash rouge avec cinq petits bips à la suite il va s'éteindre tout seul tout simplement voilà il ya une possibilité de l'intégrer dans un modérateur de son bon j'ai pas vraiment de modérateur de son pour vous faire la démo je suis désolé tout ce que je sais c'est que c'est clairement possible il suffit juste de démonter tout le système et de le mettre dans le modérateur de son bien sûr pour les gbb ils nous fournissent ceci l'adaptateur 11 mm vers du 14 mm donc il est en métal plutôt de bonne qualité donc le filetage est quand même plutôt propre je l'ai utilisé sur la m9 w que j'ai fait pour le test de tir en extérieur franchement il ya rien à dire il n'y a pas de jeu ça fonctionne très bien il a même deux petits joints tourique dessus histoire de vraiment bien adapté au filetage de la réplique et qui n'est pas de jeu franchement c'est plutôt bonne qualité c'est bien pensé autre petit point que je voulais vous dire c'est que il va falloir faire attention à la longueur de votre canon interne dans votre réplique parce que si le canon interne de la réplique est trop long et qui vient à l'intérieur juste ici et bien le capteur du traceur ne va pas capter la bille et ne va pas flasher la bille correctement donc il va vraiment falloir faire attention à la longueur du canon interne surtout par exemple si le canon interne dépasse de votre réplique et qu'il va dans le directement dans le traceur il va vraiment falloir faire attention à ça moi j'ai envie de vous dire c'est vraiment un traceur adapté aux petites répliques ou répliques de points parce qu'il est vraiment très compact je vous ai dit parce qu'il fait seulement une longueur de 57 mm donc c'est très petit par rapport à ma main vous voyez ça donne quelque chose comme ça quoi de toute façon ce que je vais faire c'est que je vais le monter sur une réplique pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble et on va aller tester ça de nuit pour voir comment ça trace les billets je vais vous parler de ses caractéristiques techniques alors c'est un traceur de marque acetech le modèle brighter c il dispose d'un pas de vis avec adaptateur 11 mm cw vers 14 mm ccw il est alimenté avec une batterie lithium rechargeable l'autonomie d'environ 20 000 billes la cadence supportée de 21 000 tirs par minute soit 35 billes par seconde il est fabriqué entièrement en aluminium cnc il fait une longueur de 57 mm pour un diamètre de 28 mm et il pèse 32 g il est vraiment conçu comme un traceur pour la bille verte alors il flashe un petit peu la bille rouge mais malheureusement je n'en ai pas pour vous faire le test mais de ce que j'ai vu en vidéo sur internet c'est que oui il est vraiment adapté aux billes vertes parce que les billes rouges il a vraiment du mal à les flasher bien voilà comment ça donne sur une réplique de points donc là je les montais sur un m9 à un w donc vous voyez que c'est vraiment adapté aux répliques de points parce que c'est pas très très long et en termes d'esthétique ça va encore c'est pas ultra moche au contraire c'est plutôt court donc vraiment je trouve qu'il est quand même assez adapté aux répliques de points de toute façon je vais le tester sur une réplique longue et une réplique de points pour voir au niveau cadence et là ce que je vais faire c'est que je vais attendre la nuit pour vous montrer le flash de nuit et je retrouve pour la conclusion juste après bien on est dehors avec de la traçante vous voyez bon je vais essayer de montrer à peu près bien d'ampliquer ce n'est pas facile on voit bien les flashs ok on est avec un petit âge et ça enchaîne bien écoutez je ressors du test à l'extérieur et franchement je suis plutôt convaincu ce petit traceur flash vraiment bien les billes c'est c'est quand même plutôt fou ça marche aussi bien sur de l'aug que sur du gbb donc normal même avec l'aug upgrade que j'ai utilisé pour la vidéo ça fonctionnait très bien franchement je suis plutôt conquis dans le sens où c'est un joli petit traceur parfait pour les gbb parce qu'il est vraiment pas très long donc ça fait pas énorme ça passera aussi sur certaines petites répliques gbbr par exemple un mp7 tokyo malui ouais non je suis plutôt convaincu moi je le trouve franchement de bonne qualité il fonctionne bien le principe du zéro bouton je le trouve superbe parce qu'en fait on n'a plus à actionner un bouton pour pouvoir le gérer il s'éteint tout seul au bout de cinq minutes il démarre quand on secoue on peut l'éteindre volontairement si on veut et gros point fort c'est le système qui vous permet de checker si tout va bien dans le traceur pour conclure vraiment je trouve que c'est un traceur d'excellente qualité de toute façon ax tech ils ont toujours été bons dans leur gamme de traceurs mais là c'est vrai que j'aime beaucoup celui-là gros point fort en plus on peut le mettre dans un modérateur de son en tout cas je suis plutôt convaincu j'ai bien aimé ce traceur mais voilà en ce qui concerne ce modèle ci j'ai été vraiment convaincu bon j'avais oublié un détail c'est que il y avait une petite carte alors je sais pas ce qu'il ya dedans j'imagine que c'est des remerciements une petite carte de remerciements thank you oh des autocollants ok et puis ben ici on a un code qr à flasher si vous voulez voir tous leurs produits donc intéressant très sympa bon en ce qui concerne le prix de ce petit traceur sachez qu'en france il est aux alentours des 60 euros donc 59,90 en moyenne vraiment partout là où je l'ai vu il est dans les 60 euros en france sur le site de high steak il est un peu moins cher il est à 55 euros au moment où je fais la vidéo il est à 50 euros en ce moment sur le site de high steak c'est la moyenne des prix c'est 50 60 euros donc ça reste relativement très convenable pour un petit traceur de cette qualité franchement donc je suis pas spécialement déçu ni choqué au contraire du prix au contraire là c'est franchement mochou que c'est raisonnable si vous voulez chercher un petit traceur pour commencer c'est vrai que le brighter ci peut vraiment être adapté pour des budgets un petit peu débutant je remercie beaucoup high steak qui m'a livré ses traceurs pour vous en faire la vidéo n'oubliez pas qu'au mois novembre et au mois de décembre je vous sortirai une autre review d'un autre traceur donc restez à la page je vous mets tous les liens de high steak en description donc tout ce qui est réseaux sociaux leurs sites etc donc vraiment aller faire un tour et en encore merci à eux moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne youtube pensez bien activer la cloche les notifications justement pour ne pas louper les futurs vidéos des autres traceurs que je vais vous faire donc c'est vraiment pour ne rien louper de l'actualité youtube je vous invite aussi à venir m'entrer sur ma page facebook c'est une page où je poste des choses hors vidéo donc des annonces de concours des postes communautaires etc donc c'est vraiment pour ne rien louper de l'actualité hors youtube si vous voulez vraiment rien louper nouveauté bon ça fait déjà un petit moment que je l'ai mais je voulais en parler j'ai un compte instagram donc je vous mets le lien en description pour voir les photos que je fais les posts les stories etc donc je vous mets mon lien instagram en description vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non si le produit vous est présenté vous a intéressé ou pas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la gamme des traceurs high steak dans la description si vous en possédez si vous en êtes content si vous avez eu des problèmes n'hésitez pas vraiment c'est vraiment pour échanger avec toute la communauté donc vraiment si vous avez une question n'hésitez pas non plus je peux essayer d'y répondre dans les commentaires donc profitez en enfin dernier point je vous invite à venir me retrouver sur mon serveur discord c'est un serveur qui est totalement gratuit le lien est en description ça vous permet de venir échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres tout ce que vous avez à faire c'est vous présenter à l'entrée du serveur et vous y aurez accès tout simplement bien on arrive donc à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous dis merci à tous et je vous retrouve pour une prochaine review prochainement d'ici là prenez soin de vous portez vous bien et salut à bon je bon bon ça